Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet MindCash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau service que je suis en train de lancer sur la chaîne MindCash. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup encore de services, ça je pense que c'est en des premiers. Donc je n'ai pas encore inventé le nom pour ce service. Mais dans tous les cas, l'idée c'est que nous allons partager nos portefeuilles au sein de la communauté MindCash. Comment ça va fonctionner ? Donc déjà, toutes les étapes sont décrites dans les descriptions à chaque vidéo. Donc chaque vidéo, il contient les informations sur la vidéo évidemment, mais aussi comment me contacter sur des réseaux sociaux, notamment sur la chaîne Telegram qui se développe très rapidement. Il y a aussi différents parrainages que vous allez pouvoir trouver pour différents services financiers, mais y compris les banques en ligne, etc. si vous voulez ouvrir une rencontre par exemple. Mais dans tous les cas, aujourd'hui nous allons parler de ce nouveau service, d'un nouveau blog. Peut-être ceux qui sont les plus attentifs ont déjà vu, parce que je l'ai mis pour la dernière vidéo. Et en gros, maintenant vous pouvez télécharger sur le lien qui est présenté dedans, en template. En fait c'est un fichier Excel que moi j'ai préparé, où vous pouvez en gros vous présenter tout d'abord, ensuite présenter votre stratégie d'investissement, et présenter les lignes que vous avez dans votre portefeuille avec la pondération. Après je vais recevoir ce portefeuille, et ensuite vous faire une vidéo là-dessus. Donc on va tous parler de vos positions que vous avez dans le portefeuille. Évidemment, aucune information confidentielle ne sera pas divulguée, donc il suffit juste de me mettre en prénom. Vous allez voir que dans le template, je ne demande pas ni non, ni aucune information personnelle. Mais en tous les cas, vous allez gratuitement bénéficier de l'analyse de votre portefeuille. Donc moi je vais exprimer mon avis sur les actions que vous avez dans votre portefeuille, comment vous gérez la répartition, parce que moi j'insiste dans toutes mes vidéos que la répartition de votre portefeuille, c'est un point extrêmement important. Ça je pense que ça a déjà beaucoup de valeur ajoutée pour vous. Mais aussi vous allez bénéficier des commentaires aussi, qui seront écrits dans les commentaires pour la vidéo sur YouTube, pour voir l'avis des autres personnes, comment éventuellement optimiser votre portefeuille, s'il faut acheter d'autres valeurs dedans pour diversifier, s'il faut éventuellement vendre, ou bien il faut prendre les profits sur telle ou telle valeur. En gros, on va discuter autour de votre portefeuille. Je ne sais pas encore quelle sera la popularité de cet enteste que je suis en train de faire, j'avoue que je ne sais pas quel sera le futur de cette nouvelle rubrique que je vais lancer. Mais dans tous les cas, c'est que je quand même demande, parce que ça demande du travail pour moi, et vous allez bénéficier de conseils d'investissement quelque part, même si ça reste non officiel, parce que moi je n'ai pas le droit de donner le conseil d'investissement, je peux donner uniquement mon avis personnel, qui ne représente pas un conseil d'investissement, mais en tout cas vous allez bénéficier de toute cette connaissance que nous avons au sein du projet MindCash, au sein de la communauté MindCash, et je demande quand même de faire une donation dans une société caritative. En fait, comment ça va se passer ? Pour participer dans cette nouvelle rubrique, vous devez faire un don sur le lien Paypal qui est présenté également dans la description de cette vidéo, de au moins de 15 euros. Ensuite, au bout de chaque trimestre, moi je vais collecter cette somme d'argent et je vais enregistrer une vidéo où nous allons voir combien d'argent nous avons collecté et nous allons décider dans quelle société caritative nous allons renvoyer ces fonds. Donc, aucun centime va aller dans ma poche, donc il ne faut pas me dire comment je vends des services, etc. Donc là, je ne vais pas bénéficier de ces services, effectivement, je vais recevoir cet argent et ensuite, selon la décision de la communauté MindCash, encore une fois, je vais le renvoyer à une organisation caritative. En plus, nous allons la choisir ensemble. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, du coup, on va faire une belle chose pour la société. Vous, vous allez bénéficier d'un conseil, en fait, de l'analyse gratuit de votre portefeuille. Ça ne sera pas un conseil, mais plutôt l'analyse de vos positions, peut-être comment vous pouvez optimiser vos investissements. Et je pense que de point de vue d'apprentissage, ça va être assez bénéfique pour tout le monde qui va regarder ces vidéos. Déjà, elles vont voir où vous investissez, quelle est votre stratégie, quelles sont les stratégies de différentes personnes qui regardent MindCash. Et je pense que ça sera assez marrant, ça sera assez drôle de voir que ce que font les autres. Donc, après, évidemment, si vous ne voulez pas exposer votre portefeuille sur la chaîne MindCash, ce n'est pas un problème. Bon, bien évidemment, ce que vous allez voir de toute façon dans le template, c'est que je ne demande pas, évidemment, aucune question sur les vrais montants. Parce que, bon, déjà, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est votre exposition par ligne. Donc, quel est le poids de chacune des lignes dans votre portefeuille ? Mais par contre, seule chose que je demande, mais ce n'est pas obligé de la répondre, en fait, ce que j'aimerais bien, c'est savoir qu'est-ce que votre portefeuille représente dans votre patrimoine global en termes de pourcentage. Parce que ce n'est pas pareil chez quelqu'un qui a investi 50% de son portefeuille, son patrimoine en bourse, ou par rapport à quelqu'un qui a investi seulement 5%. Vous voyez, donc ce n'est pas pareil du tout. Donc, du coup, ce n'est pas du tout la même perception du risque. Et perception, en fait, il ne va pas faire autant attention quand il a investi une petite somme, une somme qui représente très peu pour lui. Voilà. En gros, voilà, ça, c'est ce service dans les très grandes lignes. Donc, vous m'envoyez par mail. En fait, l'adresse mail que vous allez trouver aussi également dans la description, ou bien par Telegram ou vous préférez. Donc, ce fichier qui est rempli avec votre portefeuille. Ensuite, vous faites une donation. Je vous retrouve, donc, du coup, et vous devenez en participant de cette nouvelle rubrique. J'espère que ça va marcher. On va voir si ça ne marchera pas. Dans ce cas-là, tant pis. Donc, on va continuer nos rubriques classiques. Mais je pense que c'est peut-être une bonne idée. Dites-moi dans les commentaires si cette idée vous plaît. Donc, s'il vous plaît, dans ce cas-là, on va peut-être avoir de nouvelles informations, plus de partage sur la chaîne Mail de Cash. Je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye bye.